Bonjour, bienvenue à toutes et tous à notre dernière conférence de notre cycle sur les alternatives au capitalisme, co-organisé par plein de différentes organisations que je vais rapidement présenter sans prendre trop de temps. D'abord on est avec la grève du climat, on a ici notre petit drapeau. Il y a aussi l'espace Dickens qui s'occupe notamment de la vidéo ici, l'association universitaire Unipoli qui a des verres ici par exemple. Le groupe post-capitaliste Romand qui nous a aidé à co-organiser et aussi le journal Le Courrier duquel vous avez reçu sûrement des articles de la journée et qui, je profite du moment pour dire qu'ils font une campagne de survie en ce moment. Donc si vous hésitiez à vous abonner, faites-le volontiers, ça les aidera. Je ne vais pas revenir sur les autres conférences qu'on a faites dans ce cycle, même si elles étaient toutes super. Elles sont toutes disponibles en ligne sur Youtube, soit sur le canal de l'espace Dickens, soit sur celui du Courrier. Mais aujourd'hui on a le plaisir d'inviter Catherine Samari, qui est difficile à présenter rapidement tellement vous avez fait de nombreuses choses. Vous êtes économiste et avez enseigné à Paris 8 et à Paris Dauphine, si c'est juste. Et vous êtes collaboratrice au journal du Monde Diplomatique. En dehors de ça, vous avez de nombreuses activités associatives, notamment dans le réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Vous êtes aussi membre du conseil scientifique d'attaque, entre autres choses. Et vous êtes spécialiste de l'Europe de l'Est et des Balkans. Et vous allez pouvoir nous parler de l'histoire de l'autogestion yougoslave, qui est ce qui nous amène ici aujourd'hui. Mais on peut commencer par le titre de cette conférence qui s'appelle la démocratie des communs. La démocratie des communs, c'est quoi ? Bon, d'abord bonsoir, bonjour à toutes et tous. Merci infiniment pour cette invitation. Alors, la démocratie des communs. En français, en plus, le mot commun prête à confusion. Là, j'utilise ici un vocabulaire qui s'est répandu dans les dernières années, notamment dans le mouvement qu'on appelle alter mondialiste, ou dans les réflexions sur les questions justement de l'alter capitalisme aussi, à partir des travaux qui ont été faits par Elionor Ostrom, qui a eu un prix Nobel, ce qu'on appelle le pseudo prix Nobel d'économie en 2009, et qui a travaillé sur ce qu'on appelle en anglais « commons ». Alors, c'est quoi ? Alors, qu'est-ce que ça n'est pas d'abord ? Donc, juste rapidement, on a tendance en français plutôt à dire « bien commun ». « Bien commun », ça pourrait être simplement des choses, des biens et services partagés. La notion de commun est plus précise que ça, et je l'utilise dans un sens plus précis, à savoir, non pas simplement des choses, par exemple, un bien partagé, ça peut être un jardin public, mais les questions de l'environnement et de la nature font partie des biens partagés. Est-ce que ce sont pour autant des « commons », des « communs » au sens que je vais expliquer ? La réponse est non. Pourquoi ? Parce que la notion de commun que j'utilise, et je l'explicite en la rattachant à celle de démocratie, renvoie à un processus conscient, organisé, entre des personnes, donc un rapport social, un rapport humain, entre des personnes, je ne précise pas, je ne limite pas, quelles personnes, ça peut être des individus, des collectifs, d'usagers et de producteurs, et plus largement, mais des personnes concernées par l'usage, la gestion, voire la production d'un bien partagé, qui peut être un bien au service ou plusieurs, par exemple un étang, par exemple un terrain, par exemple, effectivement, un jardin public, mais ça peut être aussi une usine qu'on récupère, ça peut être un hôpital qu'on veut essayer de gérer en commun, etc. Donc il y a un processus de mise en commun d'un bien et service qui pose le problème de critères de gestion. Alors ce débat, ce débat a été notamment lancé en 1968 par un article qui a été écrit à cette époque-là par quelqu'un qui travaillait sur des enjeux de biologie, et qui avait écrit un article qui s'appelait « La tragédie des communs ». Et qu'est-ce que c'était cette tragédie supposée des communs ? Au sens de biens partagés, par exemple des terres mises en commun. L'idée de cette supposée tragédie, c'est qu'à partir du moment où un bien a été mis en commun et qu'il n'appartenait à personne en particulier, alors il y avait une mauvaise gestion. La terre était surexploitée. Et bien évidemment, dans le contexte des années 60, 68, par rapport à l'expérience des pays se réclamant du socialisme, y compris de la Yougoslavie, mais de l'URSS, avec les dégâts bureaucratiques que l'on connaît de ce qu'a été la gestion de plusieurs dimensions de ces systèmes, la notion de tragédie des communs a été appropriée notamment par les courants de pensée qu'on va appeler néolibéraux ensuite, du point de vue économique, en disant que la tragédie des communs est due au fait que ce n'est pas une propriété spécifiée. C'est une propriété de tous et de personnes, et que le seul critère, le seul contexte, la seule condition dans laquelle on se comporte d'une façon efficace dans la gestion d'un bien, c'est quand il vous appartient. Et donc, ça a donné évidemment des bases à tout le courant qui, dans les années notamment 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui, s'est développé et qu'on appelle au niveau économique, notamment les courants néolibéraux, les écoles de pensée, pour lesquelles la réponse à la tragédie supposée fatale des communs, c'est-à-dire de biens collectifs, n'appartenant pas à des personnes spécifiées, des biens mis en commun, mais pas de propriétés spécifiées, la réponse, c'était les privatisations généralisées. Et ce qu'a montré Eléonore Ostrom dans son étude, notamment de ce qui s'est passé en Amérique latine, sur des populations indigènes gérant certains biens en commun, c'est qu'il n'y avait absolument aucune fatalité de cette tragédie de mal-gestion. À quelles conditions ? Et c'est là que se pose la question du rapport social et de la démocratie, c'est-à-dire à la condition que les personnes concernées par un hôpital à gérer, par un jardin public, par une municipalité ou au-delà, que ce soit des usagers ou des travailleurs ou des personnes impliquées dans la gestion publique, toutes les personnes concernées par la gestion d'un terrain, d'un bien ou service, se mettent en commun, s'associent et déterminent ensemble les critères de gestion efficaces auxquels ils vont obéir et ils vont les respecter. Et il est montré que dans ces cas-là, effectivement, il peut y avoir une gestion tout à fait efficace. Donc la démocratie de la gestion est très importante et je souligne évidemment que les critères d'efficacité dépendent aussi de quel bien. On ne gère pas de la même façon un terrain, un hôpital, la production d'une production culturelle, etc. Donc ça soulève des questions ouvertes sur qui est concerné par la gestion, la mise en commun d'un bien ou d'un service à une certaine échelle, à quelle échelle d'ailleurs est-il efficace de le gérer et quels sont les bons critères. Et la démocratie permet de juger si les critères ont été bons et y compris de rectifier. Donc la démocratie des communs s'oppose dans la démarche de recherche dans laquelle je m'insère, si vous voulez, au niveau y compris des chercheurs en économie, mais aussi des activistes, des militants politiques qui s'intéressent à quelque chose qui romperait soit avec l'étatisme bureaucratique soit avec les privatisations généralisées. La démocratie des communs s'intéresse à la façon dont les personnes concernées, usagers, hommes et femmes, de toute nationalité, de toute origine, et responsables politiques éventuellement, peuvent aboutir à la gestion, effectivement, d'un commun. Donc vous voyez bien que l'environnement et les problèmes du climat concernent à la fois évidemment l'humanité tout entière et relèvent de biens communs au sens où ce sont des ressources à partager, mais ne relèvent pas du tout d'une démocratie des communs. précisément, c'est le problème. Et comme vous l'avez vu dans les précédents exposés, le capitalisme en lui-même est un obstacle à une gestion démocratique d'enjeux communs, précisément parce que la logique du profit, la logique du fric et la privatisation l'emportent. Il n'y a aucun bien qui puisse échapper à cette logique-là. Donc un bien par nature n'est pas nécessairement commun. C'est un choix que de le mettre en commun. D'accord ? Bon, alors... Je peux rembrayer là-dessus ? Oui. Donc en effet, on a vu dans les autres conférences que le capitalisme détruisait en effet certains biens communs comme l'environnement. Le sous-titre de la conférence, c'est aussi « Leçon d'expérience passée » et la grande expérience passée qui se prétendait vouloir dépasser le capitalisme, c'était l'URSS. Qu'en est-il de l'URSS par rapport à cette question des biens communs et de l'environnement ? Bien sûr. Alors on va revisiter ça très rapidement. Je passe ce point. Voilà. Alors, de l'URSS. Donc d'abord, les faits. Les faits, c'est qu'effectivement, malheureusement, il ne suffit pas de remettre en cause la logique capitaliste pour effectivement avoir un comportement de production qui protège l'environnement et qui soit écologique. Alors, on a soulevé une blague en Union soviétique. Les trois, en réalité, les quatre problèmes, c'est une blague à deux niveaux, les quatre problèmes de l'agriculture soviétique, vous les connaissez peut-être. C'est le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Bon. De façon synthétique de résumer. Mais au-delà de l'agriculture, il y avait évidemment, vous connaissez, vous avez peut-être entendu parler du désastre de la mer Arale que l'on a détourné pour pouvoir irriguer des champs de coton. Donc, il y a le gigantisme de la planification bureaucratique et il y a évidemment tous les dégâts de la production, notamment au plan énergétique, le charbon. Pardon, le charbon. Ça va comme ça ? C'est mieux ? Alors, la question, c'est, il y a un productivisme spécifique de la planification soviétique dont il faut comprendre les causes. Alors, est-ce que c'est la faute à Marx ? J'ai mis un petit Marx avec un environnement verdoyant. Alors, le productivisme spécifique, il est d'abord lié, avant de parler de Marx, à l'ignorance et à la sous-estimation des enjeux environnementaux à l'époque de la révolution d'octobre et à l'époque des révolutions du XXe siècle. Donc, une sous-estimation de l'enjeu au niveau de la connaissance, même scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas déjà une conscience de ça. Mais c'est un premier élément. Deuxième élément, il y avait effectivement un emballement de la pensée, même de la pensée de transformation sociale et économique du pays par la planification qui supposait tout possible, avec, par exemple, le détournement des fleuves pour pouvoir irriguer des régions entières qui en avaient besoin. Donc, une surestimation de ce que pouvait faire une planification qui ne prendrait pas en compte les réalités de ce que sont la nature, etc. Mais se sont greffés très rapidement là-dessus, bien sûr, en plus, les dégâts évidents du bureaucratisme, de l'étatisme, qui notamment, alors, les quatre défauts de l'agriculture soviétique, ont signifié aussi l'étouffement des savoirs, des savoirs populaires, des savoirs paysans, des savoirs agricoles. Je le dis, et c'est d'autant plus important que si vous étudiez de façon comparative ce qui s'est passé, par exemple, en Hongrie, qui avait des structures de propriétés agricoles très proches de celles de l'URSS, mais avec beaucoup plus de responsabilités, il n'y a pas eu les mêmes dégâts. Donc, ce qui veut dire que l'enjeu du bureaucratisme particulier de l'expérience soviétique est plein. Alors, juste quand même, est-ce que c'était quand même la faute à Marx ? Il y a un élément dans la réflexion pour les marxistes et pour l'hypothèse communiste qu'il faut effectivement interroger et questionner du point de vue de ce qu'on sait aujourd'hui du caractère épuisable des ressources et aussi du caractère nocif de certaines ressources, c'est effectivement l'hypothèse de l'abondance communiste comme étant l'horizon de pensée et d'action qui pousse à un productivisme. S'il faut, pour pouvoir arriver à distribuer à chacun selon ses besoins une abondance qui ne respecte pas les limites des ressources, alors effectivement, ça pousse à du productivisme qui est un dégât du point de vue de l'organisation du travail mais aussi de l'utilisation des ressources. Donc, il faut remettre en cause de façon explicite cette hypothèse de l'abondance et donc l'hypothèse aussi d'une planification qui ne prendrait en compte que des enjeux d'organisation du travail et d'économie du temps de travail humain et qui ne prendrait pas explicitement en compte les enjeux de quelles ressources on utilise, quelles technologies, etc. Ceci dit, Marx, à son époque, avait déjà quand même des connaissances qui ont été complètement écrabouillées par la simplification des courants marxistes qui lui ont fait suite, si on peut dire, et surtout le bureaucratisme soviétique. Donc, il y a des relectures, je n'en parlerai pas ici mais je vous donne la référence notamment d'un site que vous pouvez trouver sur lequel a publié notamment un de mes collègues et camarades ami Michel Husson qui est mort l'an passé et qui a écrit effectivement un excellent article détaillé, donc je n'en parlerai pas, mais vous aurez toutes les références des débats sur est-ce que Marx était un éco-socialiste avant-terme, si on peut dire, mais il y a aussi d'autres auteurs que vous pourriez inviter aussi qui ont écrit sur le marxisme et Marx du point de vue des enjeux de l'environnement et de la protection des richesses naturelles, notamment Jean-Marie Arribet, vous avez aussi Daniel Tannuro, vous avez Michael Levy, etc. Alors, Marx, et je termine ce point, a aussi d'intéressant en conflit avec l'expérience soviétique qu'il a également refusé d'avoir une vision qui serait une espèce de vision étatiste d'une planification telle qu'elle a été mise en œuvre en Union soviétique après la révolution d'octobre et notamment par Staline. Donc, il n'y avait pas de recettes, il y avait cette hypothèse de l'abondance qu'il faut remettre à plat, je vous l'ai dit, mais il y avait une expérience qui a énormément compté pour modifier y compris la façon de poser les problèmes de l'après-capitalisme dans la pensée de Marx à son époque et d'Engels, c'est l'expérience de la commune de Paris. Quand on parle des biens communs, de la mise en commun, c'est la première expérience de Marx d'une organisation pas en bas, y compris donc autre de la société qui a échoué mais qui a fait qu'y compris la préface du Manifeste communiste a été modifiée et que Marx, du point de vue d'un projet communiste au sens utopiste, concret, d'une société où les producteurs directs, on dirait aujourd'hui hommes et femmes associés, pourraient gérer de façon directe l'organisation de leur travail et de la satisfaction de leurs besoins, eh bien, devraient, y compris s'inspirer du point de vue de Marx de l'expérience de la commune de Paris. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et dans la vision de Marx, il y a quelque chose qui rejoint tout à fait celle des libertaires et des anards sur le dépérissement de l'État et non pas l'Étatisme. Et ce point, j'arrêterai là, donc, à savoir, pour Marx, l'importance dans un projet émancipateur, dans un projet de transformation post-capitaliste, de l'auto-organisation et du dépérissement de l'État, ce point-là a été repris par les communistes yougoslaves contre Staline. Et c'est pourquoi c'est très, très intéressant de prendre cette expérience. Lançons-nous dans cette expérience, du coup, qui est assez méconnue, au final. Est-ce que vous pouvez nous dire quels étaient les grands traits de ce modèle yougoslave ? Quel était le rôle particulier des entreprises, des banques ? Est-ce que les personnes étaient payées et salariées, comme ici ? Et quelles étaient les limites et apports pour aujourd'hui de ce système ? Voilà. Alors, il va falloir parler de quelque chose extrêmement compliqué et qui a évolué dans le temps, en très peu de temps. Je ne sais pas quelles sont vos connaissances du sujet, donc je ne veux pas vous abreuver de faits trop compliqués. Donc, je vais procéder en trois temps, synthétiques, quitte à ce que dans la discussion, si, bon, d'une part, on peut continuer au-delà d'ailleurs de cette conférence, dans les dialogues. Vous pouvez aussi puiser sur mon site des tas d'articles en ligne sur cette expérience pour la décortiquer. Mais disons, je vais faire donc en trois temps. Donc, premièrement, si vous voulez, de façon synthétique, lien et rupture avec l'URSS de Staline. Deuxièmement, les grandes étapes, et contrairement à ce qu'on a parfois en tête, on a parfois en tête que la yougoslavie, c'est le socialisme de marché par opposition simplement à l'étatisme, comme s'il y avait un modèle, le socialisme de marché. Je veux au contraire montrer que l'expérience yougoslave a été une évolution de plusieurs modes de combinaison de plans de marché, d'autogestion, en fonction des tensions et de l'expérience. Et c'est ça qui est intéressant comme démarche, justement. L'aspect, y compris, va-et-vient expérimental avec ses limites. Et donc, synthétiquement, en troisième point, je reviendrai sur les grandes leçons qu'on peut en tirer. Alors, du point de vue, d'abord, des liens et des ruptures avec l'URSS, je vous rappelle seulement qu'il y a eu une vraie révolution yougoslave, ce n'est pas toujours connu, mais au cœur de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, de la même façon que la révolution d'octobre est née au cœur de la Première Guerre mondiale, c'est dans un contexte de crise mondiale du capitalisme profond. Et après, y compris l'expérience de la montée du fascisme et de la révolution espagnole, que l'expérience yougoslave s'est préparée. Le Parti communiste yougoslave est né dans la foulée de la révolution d'octobre, mais à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un parti de quelques 5 000 membres, pas plus. Pourquoi ? Parce que dans la première yougoslavie, qui a été créée après la Première Guerre mondiale comme un système capitaliste dominé par la dynastie serbe et qui devait être y compris une protection contre l'impact de la révolution d'octobre dans cette région-là, dans cette première yougoslavie, donc, de l'entre-deux-guerres, le Parti communiste, le communisme, a été interdit. Il a été extrêmement populaire, pourtant, y compris au plan syndical, au plan des luttes de femmes, au plan des luttes de jeunes. Il était très populaire et il a donc très vite été interdit dans le cadre répressif. Donc, avant la révolution, avant la révolution qui s'est nouée au sein de la Deuxième Guerre mondiale, c'était un parti petit. alors quelles sont les conditions en gros de... à la fois qui vont marquer la base du contrat révolutionnaire et les conditions de la... de l'autonomie de l'expérience yougoslave par rapport à Staline. Bon, d'une part, j'appelle donc la notion d'un contrat révolutionnaire la sorte de contrat noué entre le PCY, Parti communiste yougoslave, à la tête de ce qu'on a appelé les partisans antifascistes. La première yougoslavie était démantelée et envahie par les troupes de l'Axe, donc à la fois les forces venant de Rome et venant de l'Allemagne nazie et avec des points d'appui sur le terrain. Quelles sont les trois grandes dimensions articulées qui vont donner la force à la capacité de rupture et de résistance et de victoire de la révolution yougoslave ? C'est la combinaison de la lutte antifasciste et d'une lutte de libération nationale et sociale. C'était un pays extrêmement, largement sous-développé, à plus de 70% de paysans paupérisés, des régions entières qui n'étaient pas industrialisées. Donc le capitalisme avait été incapable d'assurer le développement de l'ensemble des peuples réunis dans la première yougoslavie et en plus il avait été répressif. Donc la libération nationale, c'était une libération nationale contre les occupants fascistes, mais c'était aussi une libération nationale des peuples qui avaient été opprimés dans la première yougoslavie à dominante nationaliste serbe. Et dimension de libération sociale, la terre aux paysans, l'annulation des dettes, les promesses de statut social. Donc il y a là quelque chose qui va être en conflit avec ce que Staline négociait dans les accords de Yalta pendant la guerre avec les alliés dans le cadre de la lutte antifasciste. Dans le cadre des accords de Yalta, et ça rappelle des débats qu'il y a aujourd'hui par rapport à y compris l'Ukraine, il y avait une notion de partage des sphères d'influence entre grands, en quelque sorte. Et parmi les grandes puissances, il y avait notamment Staline. Et dans le cadre des négociations que Staline nouait avec les alliés contre les forces de l'axe Rome-Berlin, la Yougoslavie, dans la notion de partage de sphères d'influence, n'était pas supposée devenir communiste, n'était pas supposée échapper à l'emprise capitaliste. Et y compris, il était prévu que la dynastie serbe, le roi qui était réfugié à Londres, et ses partisans, les Tchétniks, qui étaient supposés mener la lutte antifasciste sur le terrain, reviendraient au pouvoir. Et la révolution yougoslave ne respecte pas cela. Mais il ne suffit pas de ne pas respecter, il faut pouvoir ne pas respecter. Et ce qui permettait de ne pas respecter cette logique, c'est la force de mobilisation par en bas, impulsée par le Parti communiste et les partisans. Quel était le but de Staline ? Le but de Staline, c'était la construction du socialisme dans un seul pays, selon ses propres formules. C'est-à-dire que tous les partis communistes du monde entier devaient être subordonnés à sa propre diplomatie qui devait se consolider. Et donc, y compris dans les pays... Alors, la guerre d'Espagne a été un exemple de cette tragédie, mais que ce soit en France ou ailleurs, les partis communistes devaient essayer de renforcer leur poids, mais dans le but, non pas de rompre avec le capitalisme, mais dans le but de renforcer le poids et les rapports avec l'Union soviétique. Alors, la force du régime communiste qui se crée, en conflit avec la diplomatie de Staline et en conflit avec les accords de Yalta, c'est d'avoir été victorieuses, y compris en fabriquant les armes elles-mêmes, en les récupérant dans ces victoires, d'avoir été victorieuses sur le terrain contre l'envahisseur des troupes donc fascistes nazies. Et cette victoire, elle est liée à l'organisation sur le terrain d'une potentielle deuxième Yougoslavie fédérative respectant deux promesses du contrat révolutionnaire qui va marquer ensuite toutes les différentes phases dont on va parler ensuite. C'est d'une part le respect de la diversité des peuples, la reconnaissance du droit des peuples à l'autodétermination, la reconnaissance de la diversité historique, culturelle, religieuse, etc. des peuples qui se retrouvent sur cet espace si je puis dire yougoslave voire balkanique car ça concernait aussi les Albanais du Kosovo notamment et les Albanais tout court mais aussi des négociations avec la Grèce, avec la Bulgarie. Donc premièrement la question nationale et la question nationale s'est concrétisée dans la façon d'organiser les comités de libération nationale dans la lutte c'est-à-dire de façon fédérative les comités de chacun des pays et la façon d'organiser l'armée populaire qui était une armée de centaines de milliers de paysans en armes à qui on distribuait les terres mais qui aussi avaient cette reconnaissance de leur identité nationale diverse. Donc c'était le premier volet du contrat révolutionnaire. Deuxième volet du contrat c'est par rapport à la paupérisation de ce qu'était l'héritage de la grande masse pour la grande masse de la population notamment paysanne mais pas que à l'issue de l'entre-deux-guerres c'est la promesse de développement social de statut social de promotion sociale de meilleur vivre et quand on a connu des conflits majeurs y compris inter-ethniques il n'y a pas de fatalité des haines on vit et on met en commun des ressources pour vivre ensemble si on a l'espoir qu'ensemble on sera davantage respecté y compris par les ennemis extérieurs reconnu dans la diversité et qu'on vive mieux. Donc les promesses de gain de vie étaient décisives dans le système. Donc il y avait à la fois un internationalisme de ce parti communiste qui était membre de l'international communiste créé au moment de la révolution d'octobre mais en même temps l'attente normale pour des communistes d'une fraternité des relations égalitaires avec les pays frères et notamment avec l'Union soviétique. Or ça n'était pas la logique de Staline et c'était pas la logique de contre-pouvoir. Or la question nationale dans les rapports internationaux était aussi une question interne pour la Yougoslavie. Donc le respect de la diversité et de l'égalité des nations était essentiel. Alors voyons rapidement les grandes phases et caractéristiques fidèles au contrat révolutionnaire dans cette expérience. Alors on dit contrairement donc à une image toute faite il n'y a pas un modèle yougoslave mais il y a donc les deux grands enjeux respect des droits des peuples et amélioration de la vie sociale et des statuts. Alors comment ça se concrétise ? D'abord à l'issue de la guerre et donc de la victoire un pays qui est complètement détruit entre 1945 et 1948 les communistes yougoslaves espèrent l'aide soviétique mais ils mettent en place une planification sur le modèle de l'URSS relativement centralisé avec l'idée évidente en même temps qui se posait d'ailleurs en Urss après la révolution d'octobre quand un pays est complètement détruit quand par ailleurs des régions entières de ce pays sont complètement sous-développées il y a besoin d'une certaine planification qui permette une industrialisation du pays et une redistribution des ressources des régions les plus riches celles qui étaient notamment la Croatie la Slovénie un peu industrialisées vers les autres donc une planification un contrôle centralisé du système bancaire et l'espoir d'une aide soviétique mais Staline ne veut pas d'un pays capable d'autonomie donc il impose dans les négociations en réalité une subordination de la construction yougoslave à entre guillemets l'aide soviétique qui est une véritable volonté de contrôle bureaucratique et totalitaire donc il y a une rupture rupture en 1948 qui est un véritable schisme inattendu dans le monde communiste entier et Staline décrète l'excommunication des titistes qui comme les trotskistes auparavant sont considérés comme des ennemis pénétrant le mouvement communiste on parlera avant c'était l'hitlero-trotskisme là c'est le titisme qui devient l'ennemi et qui va produire des purges dans l'ensemble des partis mais la rupture les communistes yougoslaves donc la rupture va se faire au nom de Marx et de la commune de Paris contre l'étatisme stalinien et avec l'espoir se faisant de consolider la popularité qui avait été créée nouée autour des comités de libération nationale dans la révolution donc entre l'autogestion et le comité de libération nationale même s'il n'y a pas une totale continuité il y a des liens organiques il y avait des pratiques d'organisation par en bas extraordinairement riches dans la révolution et donc se réclamer de la commune de Paris contre l'étatisme est extrêmement important aussi pour essayer de trouver une légitimité dans le mouvement ouvrier donc en 1950 pour la première fois au monde dans une expérience réclamant du projet socialiste et communiste en ce qui concernait le parti communiste yougoslave on introduit dans la constitution yougoslave les conseils ouvriers associés à l'idée de propriété sociale propriété publique c'est à dire partout où la propriété est publique les ouvriers les travailleurs donc aujourd'hui je répète on féminiserait aussi la description c'est donc ont le droit d'établir des conseils ouvriers et ces conseils ouvriers ont un droit de gestion qui va évoluer dans le temps et avec notamment la possibilité aussi pour éviter une bureaucratisation des conseils qui est un va-et-vient entre les conseils et les assemblées générales des travailleurs ceci s'accompagne je ne peux pas le détailler mais d'un projet de formation populaire d'écoles ouvrières d'alphabétisation qui va traverser tout le pays et qui va évidemment irriguer le projet alors comment peut-on combiner l'introduction du droit d'autogestion avec le projet de planification et de redistribution des richesses et bien c'est quelque chose qui est introduit en 1950 jusqu'en 1965 et qui rejoint certains thèmes qui ont été introduits ici par d'autres orateurs comme Benoît Bouritz ou Thomas Coutreau etc. comme alternative c'est-à-dire qu'au lieu de la planification hyper centralisée et détaillée étatiste de l'Union soviétique la planification est conçue comme un enjeu d'orientation stratégique pour les grands choix les grandes ressources les priorités et donc sont créées non pas des banques mais des fonds d'investissement sociaux qui canalisent les ressources et qui vont les distribuer et qui vont les distribuer aux entreprises qui sont autonomes dans leur gestion compte tenu de règles imposées bien sûr et donc vous avez une combinaison de l'autogestion et co-gestion avec les communes pour la gestion quotidienne mais en même temps tout ce qui relève de l'accumulation des investissements stratégiques dépend de choix planifiés sauf que et bien ces fonds d'investissement et les choix planifiés sont déterminés pour l'instant et on y reviendra après encore par le parti état alors le parti qui s'assouplit en ligue des communistes yougoslaves mais qui garde quand même le monopole de décision politique et c'est quand même le parti état qui décide des choix de planification qui passe au travers des fonds d'investissement par des critères qui apparaissent techniques et donc où peuvent s'engouffrer pas mal de bureaucratisme alors du coup on arrive à une autre période qui est essentielle et c'est celle qui est généralement caractérisée comme le socialisme de marché yougoslave c'est 1965 1971 1965 et bien les fonds d'investissement vont être démantelés et pourquoi et la planification toute forme de planification va être abandonnée dans cette phase là pourquoi et c'est très intéressant de montrer les pressions contradictoires alors premièrement une remarque ça se fait dans un contexte de succès c'est à dire d'un taux de croissance considérable au dessus de 10% de la phase antérieure donc des succès et donc d'une certaine confiance dans la possibilité d'aller plus loin dans le projet et ensuite se combinent trois types de conflits premièrement du point de vue des autogestionnaires et dans une logique libertaire mais aussi dans une logique d'émancipation je vous ai dit que les grands choix de planification étaient finalement décidés ailleurs et donc le plan apparaît comme étant une aliénation une limitation de ce que les travailleurs dont on reconnaît le droit à la gestion ont le droit de gérer la part qui leur revient finalement et qui reste au niveau des entreprises c'est disons un tiers deux tiers par rapport à ce qui est canalisé par les fonds d'investissement donc l'idée un peu spontanée qu'il y aurait davantage de droits d'autogestionnaires si on démantèle la planification est une idée spontanée qui va d'ailleurs être soutenue par toute une série de courants anarchistes deuxième aspect les républiques les conflits déjà entre différentes régions les républiques les plus riches vont avoir des porte-parole qui vont dire cette redistribution planifiée ça nous prend une partie de notre richesse et en fait on serait beaucoup plus efficace si on gardait l'intégralité de nos ressources on pourrait aider davantage les autres on croirait entendre parfois Macron qui parle de l'écoulement n'est-ce pas bon donc les plus riches seraient plus autonomes plus efficaces puisqu'ils ont des expériences industrielles davantage développées que les autres mais c'est pas l'abandon des autres mais c'est l'idée qu'on va aider les autres ensuite donc une partie des porte-parole des républiques les plus riches c'est-à-dire Slovénie Croatie seront pour aussi la remise en cause de la planification avec cette logique augmentation d'une part de l'efficacité économique mais aussi augmentation des droits nationaux et là il y a y compris exploitation du thème de ce que je vous ai dit comme étant une des bases du contrat social la reconnaissance du droit des peuples ça veut dire aussi que nous voudrions avoir la possibilité de davantage contrôler notre propre produit donc les républiques riches et puis un troisième volet s'engouffre là-dedans c'est le volet des économistes entre guillemets il y a toutes sortes d'économistes je suis bien placée pour en parler mais une partie des économistes marxistes ou non marxistes pas forcément du tout pas forcément du tout pro-capitalistes mais commencent à développer la thèse que la planification quelle qu'en soit la forme finalement elle est lourde de déformations politistes de pression bureaucratique et c'est pas faux c'est possible évidemment et ils vont opposer à ça quelque part l'idée d'un marché qui serait neutre et qui pourrait être plus efficace alors il y a marché et marché je vais y revenir tout à l'heure dans la synthèse pour éviter justement des débats trop simplificateurs sur le marché l'idée là c'est que c'est un marché sans capital et c'est un marché avec les droits d'autogestion donc c'est pas une société capitaliste donc l'idée c'est que dans une société où on a supprimé le pouvoir des capitalistes et la prédominance de la propriété privée le marché pourrait être plus neutre plus efficace et moins soumis à l'arbitraire politiste politique que la planification donc c'est un troisième élément qui va peser dans le sens donc de ce qu'on appelle le socialisme de marché et là les fonds les ressources qui étaient canalisées par les fonds d'investissement sont distribués d'une part aux entreprises donc augmentation de leurs droits de gestion effectivement elles ont une possibilité de gérer davantage une partie de leurs produits que dans la phase antérieure et le reste est donné à des banques banques qui n'ont plus la fonction des fonds d'investissement on peut appeler ça fonds d'investissement ou banques publiques celle de la précédente étape les fonds d'investissement avaient pour logique d'appliquer le plan là cette fois-ci c'est plus du tout ça la logique des banques est d'appliquer des critères de marché c'est-à-dire de juger de l'efficacité de la production des différentes entreprises et de leur donner des crédits en fonction de cette efficacité efficacité jugée en fonction des résultats du marché alors les réactions dans une société imbibée par une idéologie qui était tournée vers un objectif égalitaire et un objectif de droits sociaux et de réduction d'inégalité les réactions sont immédiates d'une part le marché même sans capitalisme même sans capitaliste et même avec des droits d'autogestion des entreprises et bien c'est la compétition entre des inégaux et ça s'il n'y a pas de régulation ça renforce les plus forts donc l'application de la réforme de marché augmente immédiatement les écarts régionaux les inégalités entre entreprises les inégalités sociales montée des grèves et montée de tensions qui vont dans des logiques contradictoires 1968 vous voyez trois ans après l'introduction de la réforme ça va vite en Serbie vous avez occupation donc c'est le juin 68 yougoslave qui mobilise les étudiants est-ce que c'est un mouvement étudiant simplement je vous en donne ces mots d'ordre c'est fondamentalement des jeunes bien sûr et qui occupent les universités avec les photos de Che Guevara et du Vietnam et anti-impérialiste et qui revendiquent quoi ? l'autogestion de bas en haut contre la bourgeoisie rouge c'est-à-dire contre la montée de ce qu'ils appellent la bourgeoisie rouge c'est-à-dire la montée des pouvoirs de connivence entre les directeurs les directions des grandes entreprises et celles des banques avec la tendance de l'utilisation de la réforme de marché pour une accumulation semi-privée de fait et avec une logique d'inégalité capitaliste et donc la revendication des étudiants est profondément socialiste et autogestionnaire et elle est très influencée par une école de pensée qui a existé dans la deuxième phase notamment dans les années 60 qui est l'école des philosophes marxistes de la revue Praxis qui met en avant l'idée que l'expérience socialiste doit confronter la réflexion théorique politique analytique et l'expérience et que l'analyse critique doit porter pas simplement sur le capitalisme mais aussi sur l'expérience se revendiquant du socialisme et donc analyse critique par l'école Praxis bien sûr de l'étatisme stalinien de la dégénérescence de l'appareil d'état parti se transformant en un pouvoir oppresseur mais également analyse critique de la réforme de marché en disant que c'est un substitut à la démocratisation radicale du système et que ça renforce de fait même si c'est pas dans un système capitaliste des inégalités qui sont contradictoires avec notamment le slogan à chacun selon son travail ça n'est pas du tout à chacun selon son travail qu'empoche les travailleurs selon qu'ils sont dans des entreprises en bonne ou en mauvaise position de marché selon qu'ils sont avec des infrastructures ou pas selon qu'ils vendent tel ou tel produit avec des prix favorables etc donc les critères socialistes du système les critères égalitaires du système sont contradictoires avec la logique autogestionnaire socialiste et c'est ce qu'exprime le mouvement étudiant 68 ils sont soutenus par leurs enseignants mais pas seulement ils sont soutenus par le mouvement syndical yougoslave et ils sont soutenus par les dirigeants les plus hauts du système Tito Tito le dirigeant Josip Bross dit Tito dirigeant historique donc de la révolution yougoslave et du système vient voir les étudiants qui occupent l'usine et leur dit vous avez raison vous avez raison alors il va séparer le mauvais grain c'est à dire il va tout de même considérer qu'il y a une tendance à une trop grande autonomisation par rapport à la ligue des communistes yougoslaves tendance à vouloir faire un mouvement autonome de jeunes communistes socialistes certes mais quand même qui échappent au contrôle donc on va mettre à l'écart les leaders mais on va quand même reconnaître que le mouvement avait raison et Tito et Cardale donc s'engagent dans un processus de remise en cause de ce qui est dénoncé par les grèves ouvrières de ce qui est dénoncé par les étudiants c'est à dire la montée d'un pouvoir technocratique dans les grandes entreprises et dans les banques sauf qu'au même moment en 71 les réformes de marché provoquent un processus en sens inverse là le premier processus que je viens de vous décrire c'est un processus qui s'empare des idéaux égalitaires socialistes et autogestionnaires pour pousser à un système autogéré de bas en haut contre tous les privilèges bureaucratiques et contre la bourgeoisie rouge mais il y a un mouvement en sens inverse qui émerge notamment à l'intérieur des républiques les plus riches on leur donne davantage de poids dans la décentralisation du socialisme de marché avec la décentralisation marchande mais on gardait encore notamment dans la capitale belgrade et au niveau fédéral la possibilité de conserver au niveau central les résultats du commerce extérieur en devise qui étaient centralisés de façon à pouvoir redistribuer les résultats du commerce extérieur quand même en l'ensemble du pays on avait supprimé la planification mais on n'avait pas supprimé toute hypothèse et tout objectif de partager des ressources et finalement les ressources du commerce extérieur devaient être mises en commun mais les républiques un certain nombre de composantes des républiques riches réclament au contraire d'aller plus loin c'est-à-dire non pas de remettre en cause la réforme de marché mais de la radicaliser et de permettre aux républiques aux différentes républiques un total contrôle de leur commerce extérieur donc mouvement contradictoire et on en arrive donc à la période suivante 1971-1980 les dirigeants historiques de la révolution sont encore de ce monde-là même s'ils sont vieillissants ils jouent un rôle d'arbitre avec l'aspect paternaliste et bureaucratique que l'arbitrage peut impliquer donc il y a cette espèce de réponse typique du régime titiste-yougoslave d'une combinaison de répression sélective contre tout ce qui bouge de façon autonome mais en même temps de renforcement des droits sur la base du contrat social de la révolution dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire une nouvelle constitution est mise en place avec des amendements tout à fait substantiels sur l'autogestion avec augmentation à la fois des droits autogestionnaires et des droits nationaux les banques les banques qui s'étaient autonomisées les pouvoirs technocratiques des grandes entreprises qui s'étaient autonomisées avec cette logique de bourgeoisie rouge qui avait été dénoncée sont démantelés dont démantèlement des banques de la phase antérieure et on réinstaure un système de financement sous contrôle des entreprises autogérées lesquelles entreprises autogérées sont divisées en petites unités de façon à éviter le poids dans les grosses entreprises des structures technocratiques et donc la structure de base du pouvoir autogestionnaire se rapproche des ouvriers c'est ce qu'on appelle les organisations de base du travail associé les OBTA dans le jargon du système et au niveau constitutionnel ce sont en quelque sorte des ateliers si vous voulez qui sont plus facilement théoriquement contrôlables par ceux qui travaillent donc l'idée c'est de rapprocher les droits de l'autogestion de petites unités en démantelant les grandes unités et d'autre part de subordonner le système financier à des logiques autogestionnaires deuxièmement et là c'est très intéressant par rapport à notre sujet il y a introduction d'une part extension de la propriété publique et surtout de la logique autogestionnaire à tous les services avec l'introduction de ce qui est appelé dans le vocabulaire yougoslave les communautés d'intérêts autogestionnaires les six en fonction des initiales en serbo-croate croate au serbe les communautés d'intérêts autogestionnaires ce sont des communs c'est quoi ? c'est l'introduction d'un droit de gestion par les producteurs les usagers et les services les responsables politiques d'un territoire donné par exemple pour des crèches pour des hôpitaux pour le développement d'un chemin etc donc vous avez l'introduction de cette logique autogestionnaire avec cette dimension que je disais tout à l'heure de bien commun du point de vue de l'efficacité et notamment entre parenthèses dans la partie la plus riche de la yougoslavie en Slovénie c'est d'une efficacité tout à fait essentielle notamment dans le service public de la santé mais c'est vrai aussi au niveau de la culture etc donc l'introduction des communautés d'intérêts autogestionnaires l'introduction aussi de ce qu'on appelle les chambres dans le vocabulaire et la constitution yougoslave les chambres de l'autogestion c'est à dire au niveau politique là vous avez l'idée d'une possibilité de socialiser l'état de transformer les formes de l'état c'est à dire de permettre aux différentes autogestionnaires d'être représentés dans des chambres spécifiques des conseils si vous voulez spécifiques donc vous avez un parlement bon standard mais vous avez des chambres des nationalités et des chambres de l'autogestion et dans les chambres de l'autogestion c'est un lieu possible d'analyse de contrôle de la pratique autogestionnaire des résultats qui est très intéressant avec un système de délégation sauf que ceci entre en conflit avec la revendication que j'ai évoquée tout à l'heure des républiques les plus riches d'avoir leur complète contrôle sur le commerce extérieur et leurs devises et pour répondre à cette pression là non pas d'un point de vue capitaliste du tout mais du point de vue de la reconnaissance des droits nationaux des droits nationaux portés par le programme révolutionnaire et bien il y a un compromis et la constitution exprime ce compromis et Tito et Cardel les dirigeants du système Cardel c'est un théoricien slovéne qui est le principal artisan de la rédaction des constitutions de la yougoslavie donc ils vont réunir un congrès des autogestionnaires à Sarajevo en 1971 et ils vont expliquer ce compromis ce compromis c'est quoi c'est que la représentation de l'autogestion dans les différentes chambres va se développer au niveau communal va se développer au niveau des républiques et des provinces mais pas au niveau fédéral et là ce sont les pouvoirs des républiques qui l'emportent c'est à dire et elles ont le droit elles ont le droit de contrôler leur commerce extérieur donc autrement dit il y a un coup d'arrêt aux réformes de marché au plan intérieur avec le démantèlement des banques et avec l'augmentation des droits autogestionnaires avec y compris l'introduction d'un système de planification contractuelle mais c'est pas une planification globale de l'ensemble des choix du système c'est l'idée que les petites organisations de base du travail associé comme je vous ai disé les espèces d'ateliers qui sont le pouvoir de base du système autogestionnaire ont le plein droit constitutionnel dans la constitution de 1974 de s'associer entre eux au niveau de tout l'espace yougoslave pour planifier et de façon coopérative un projet donc il y a plusieurs éléments sur le plan intérieur qui sont un coup d'arrêt au système de la réforme de marché mais par contre au plan extérieur c'est l'ouverture du système au marché mondial or la décennie 80 la décennie 70 et la décennie 80 c'est une décennie de turbulence mondiale dans le capitalisme mondial d'une part la montée du prix des pétroles qui frappe de plein fouet le système yougoslave et augmente sa dette extérieure puis il y aura la montée des taux d'intérêt sur la dette aux Etats-Unis et les créditeurs internationaux vont faire monter leur taux d'intérêt enfin c'est un peu plus technique mais ce que je veux dire c'est qu'il y a un creusement général des dettes dans le système et dans les rapports du système à l'extérieur avec un système qui est d'une très grande richesse mais qui n'a pas de cohérence et où il n'y a ni de régulation par un marché ni de régulation par un plan ni de régulation par la démocratie et je synthétise les atouts et questions non résolus pour terminer ça va bon alors premièrement par rapport à la notion que j'ai introduite tout à l'heure de démocratie des communs qui décide des réformes qui décide de leur interruption quelle que soit leur richesse quelle que soit la légitimité initiale des dirigeants issus de la révolution et qui sont à l'écoute de ce qui se passe dans les droits qu'ils vont essayer d'augmenter c'est quand même un système par en haut et c'est un système non démocratique donc c'est un système dans lequel y compris le congrès de Sarajevo que j'évoquais tout à l'heure des autogestionnaires en 1971 est convoqué par les dirigeants pour expliquer aux autogestionnaires voilà ce qu'on va faire et donc c'est pas du tout un lieu de mobilisation un lieu de discussion des contradictions du système et de comment ensemble essayer de les résoudre c'était donc quelque chose qui n'est pas résolu et autant pendant les premières années la légitimité révolutionnaire pouvait faire passer des réformes qui ont été des progrès etc. avec une croissance importante autant là face à une situation beaucoup plus tendue il était essentiel de passer à un système de commun y compris donc au sens démocratique de la gestion des difficultés donc deuxième aspect il y a donc une vraie capacité d'innovation richesse du système autogestionnaire qui est extraordinairement populaire dans l'espace yougoslave comme je vous l'ai dit étendue avec tout au service avec les chambres de l'autogestion le système de communauté d'intérêt mais pas au plan fédéral mais d'une part les paysans échappent à ça et d'autre part c'est confronter à la place du marché alors du marché ou des marchés et là j'insiste du point de vue de la réflexion commune actuelle et à venir d'éviter les discours qui parlent du marché il n'y a pas le marché le capitalisme a généralisé le marché à tout et il est très important quand on veut discuter qu'est-ce qu'on critique qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on veut contrôler ou supprimer de distinguer trois types de marché qui n'ont pas toujours existé qui n'ont pas de raison d'exister toujours le premier c'est le marché du capital le deuxième le marché du travail le troisième le marché des biens et services le marché du capital dans l'espace yougoslav et dans un projet socialiste doit être effectivement supprimé il n'y avait pas de bourse il n'y avait pas d'actionnaire il n'y avait pas de banque privée capitaliste et il n'y avait pas de possibilité d'accumulation privée capitaliste donc marché du capital avait été effectivement remis en cause même si de façon frauduleuse il y avait des tendances à le voir réémerger ceux qui voulaient apporter de l'argent pour la création d'une entreprise ça rejoint certaines propositions de différents auteurs n'étaient pas actionnaires ils apportaient de l'argent ils devenaient en quelque sorte c'était un apport remboursable en quelque sorte ça ne leur donnait aucun droit de gestion sur l'entreprise donc c'était un prêt en quelque sorte mais donc il n'y avait pas d'action et de marché du capital deuxièmement en ce qui concerne le marché du travail ce qui remettait en cause qu'est-ce qu'on appelle le marché du travail dans le système capitaliste fondamentalement derrière cette notion de choses il faut voir les rapports humains le statut social des travailleurs des salariés c'est de transformer la force de travail en marchandise c'est-à-dire une chose qu'on va comparer au coût des machines et puis selon que la machine est moins chère ou plus chère qu'un travailleur on met à la porte le travailleur ou la machine donc c'est la transformation de la force de travail en choses licenciables qui est le propre marché du travail au sens capitaliste qu'il faut rejeter radicalement ça a été rejeté radicalement par l'introduction des droits d'autogestion mais ça n'a pas supprimé pour autant les problèmes d'emploi et les problèmes du chômage ce qu'on a appelé le chômage entre guillemets socialiste pourquoi ? parce que l'insuffisance d'investissement de création d'emplois est déjà une source de chômage deuxièmement si la gestion des entreprises est poussée comme c'était le cas dans la réforme de marché à essayer d'améliorer les résultats pour avoir des crédits des banques etc. comme c'était la logique de cette réforme de marché alors on a tendance à diminuer la force de travail qui est payée dans l'entreprise et ça ça se retourne contre les femmes d'une part qui sont les plus fragiles et aussi au niveau des paysans par le fait qu'une bonne partie des paysans de l'espace yougoslave ont choisi un statut finalement de semi-salarié paysan pour avoir la sécurité de leur emploi et de leurs ressources sur leur lopin de terre tout en étant dans l'entreprise mais ça diminue la capacité d'insertion pleine des paysans dans la gestion des entreprises donc il y a un chômage en quelque sorte camouflé aussi par l'exode mais donc qui est un vrai problème mais néanmoins il n'y a pas un marché du travail au sens où la force de travail n'est plus strictement salariée par contre il y a l'extension donc du marché des biens et services sans socialisation de ça avec donc une logique d'inégalité et à chacun selon la position de marché alors quel plan donc on a vu dans les années 50-65 des fonds d'investissement il aurait été possible de transformer ces fonds d'investissement en commun c'est à dire de faire en sorte que les ressources qui visaient à être utilisées pour de nouveaux investissements l'élargissement des capacités de production la redistribution d'une région à l'autre soient gérées par des fonds qui eux-mêmes soient sous contrôle de la société concernée c'est à dire représentant des travailleurs des autogestionnaires hommes et femmes de différentes républiques etc. donc une transparence politique de la gestion des fonds d'investissement or on a vu que ça n'avait pas été le cas et donc du coup on a vu la montée des économistes présentant le marché comme neutre avec le rôle des nouvelles banques selon les résultats du marché remise en cause en 68-71 mais là encore remise en cause bureaucratique donc finalement il y a et j'arrête là-dessus consolidation si vous voulez dans la dernière constitution de la notion de propriété sociale en critique explicite d'un contenu étatiste de la propriété sociale qui est donc contre toute appropriation étatiste c'est dans la constitution et également qui prend en compte l'expérience de la réforme de marché c'est à dire contre les privatisations larvées si vous voulez et les risques d'appropriation privée de cette façon-là mais du coup on en vient non pas à la tragédie des communs mais à quelque chose où il y a une propriété à tous et à personne sans véritablement que existe sauf de façon embryonnaire comme je l'ai dit les communautés d'intérêt autogestionnaire les chambres de l'autogestion au niveau des différentes républiques mais de façon très embryonnaire les institutions permettant à la société organisée de contrôler les grands choix les critères les difficultés les problèmes c'est à dire le problème de la création d'un commun des communs en quelque sorte avec possibilité donc d'une planification autogestionnaire et d'un état qui se démocratise de façon systématique alors le oui donc j'arrête là ce point j'arrête là ce point pour la suite des questions voilà merci je vous laisse déjà un peu reprendre votre souffle parce que je pense que c'était beaucoup d'informations d'un coup moi la question que je me pose quand j'entends ça c'est pourquoi est-ce que ce système ne s'est pas étendu pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres pays qui se sont lancés dans le même type d'expérimentation voilà c'est une question très très importante donc à laquelle on peut répondre par plusieurs aspects d'une part quand même donc c'était possible au sens où il y avait un pouvoir d'attraction réel du titisme en 1948 et ce pouvoir d'attraction était au niveau de tous les Balkans y compris la Grèce l'Albanie avec un projet de confédération balkanique ce pouvoir d'attraction de la révolution yougoslave était telle que Staline l'a réprimée donc ça c'est la première chose ce qui a empêché ce qui a marqué au démarrage déjà les difficultés du système c'est cette répression stalinienne deuxièmement il y a néanmoins eu une reprise de l'intérêt pour l'expérience autogestionnaire dans les partis socialistes en France par exemple la CFDT les courants donc le parti socialiste est unifié en France mais dans différents pays il peut y avoir des courants différents mais parfois toute une partie des courants notamment le parti socialiste français pour ce que je connais s'est emparé du thème et de l'expérience yougoslave autogestionnaire pour pouvoir opposer quelque chose qui se réclame quand même du socialisme sans être l'expérience soviétique et les PC et dès que le parti socialiste a été confronté au pouvoir en 81 il a introduit tout sauf l'autogestion donc bon c'était en partie largement démagogique mais en tous les cas il y avait des divisions et des divisions y compris dans la gauche anti-stalinienne dans la gauche anarchiste dans les gauches trotskistes sur ce qu'était cette révolution et donc les divisions dans l'espace dans l'absence d'existence d'une internationale progressiste communiste au sens plein qui permettrait de soutenir les expériences les plus avancées comme celle-là est un élément fondamental néanmoins il y avait encore des éléments de tournant possible dans les années 68 comme les années 68 et jusqu'à la fin des années 70 comment est-ce qu'on peut l'illustrer vous pouvez lire notamment un article que j'ai pu écrire dans le monde diplomatique et qui est en libre accès notamment en anglais ou sinon que je peux vous envoyer mais qui montre l'expérience de la Tchécoslovaquie de 68 avec à l'intérieur du parti communiste tchécoslovaque un courant favorable à l'autogestion contre les réformes technocratiques et contre en même temps le conservatisme bureaucratique et il va y avoir émergence face à l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie et qui le sait qui en a parlé qui en reparle la prolifération de conseils ouvriers dans des centaines d'entreprises en Tchécoslovaquie donc des conseils ouvriers et un courant du parti communiste tchécoslovaque et des syndicats tchécoslovaques qui se réclamaient notamment de l'expérience autogestionnaire yougoslave mais en même temps il va y avoir la normalisation avec l'épuisement et la rentrée dans le rang des contestataires du parti communiste tchécoslovaque et la normalisation donc par l'intervention soviétique qui va durer même en Pologne en 1980 donc à la fin de la décennie 79 même si les termes étaient confus la notion d'autogestion avait un certain un impact possible à l'intérieur j'étais moi-même déléguée syndicale dans le congrès je suis un dinosaure j'assume donc suffisamment vieille pour avoir été déléguée syndicale à cette époque-là et j'ai assisté effectivement au développement il y a des débats sur la possibilité d'une expérience de république polonaise autogérée donc c'était cette idée-là au début de la décennie 80 mais il va y avoir le coup de Jarujewski la répression communiste entre guillemets et puis la mise en place de la thérapie de choc à la fin des années 80 la dernière constitution yougoslave elle-même elle avait des tas d'éléments attractifs mais elle n'était pas cohérente avec les éléments que je vous ai dit notamment sur le commerce extérieur elle se heurte au plan international à la montée du prix du pétrole à l'hyperinflation et à la fin de la décennie à la fin de la décennie se faisant la décennie 80 la pression du fonds monétaire international pour des politiques d'austérité qui remettent en cause les droits autogestionnaires alors la yougoslavie titiste a essayé d'élargir ses marges au moins dans le développement qui est extrêmement important à partir du milieu des années 50 du mouvement des non-alignés et en soutenant explicitement la révolution coloniale et en essayant de soutenir à l'échelle internationale les courants qui voulaient résister à la fois à l'emprise des Etats-Unis mais aussi au pouvoir avec ses dimensions bureaucratiques de l'Union soviétique et c'était un refus de tout bloc militaire mais ce mouvement des non-alignés était en même temps éclectique dans les années 60 il était aussi alimenté par des illusions dont on a vu un reflet dans la réforme de marché en yougoslavie et de 1974 des illusions dans le fait que l'ordre mondial capitaliste pouvait être assagi et qu'à l'intérieur de l'organisation des Nations Unies notamment le tiers monde et les pays en développement pouvaient peser d'un poids plus grand sauf que la contre-révolution néolibérale était à l'oeuvre et que dans les années 80 et dans leur suite il y a des tournants d'une part à l'intérieur du monde communiste de parties entières de l'appareil des partis communistes au pouvoir qui basculent soit du côté du nationalisme soit du côté du libéralisme et des privatisations pour eux-mêmes et donc avec en même temps la répression la corruption et une crise du projet socialiste la yougoslavie titiste n'a pas été en mesure de présenter une cohérence suffisante pour pouvoir s'imposer à l'échelle internationale voilà j'arrêterai là une dernière question avant qu'on donne le micro aussi au public qui rebondit un peu sur ce dernier point le système capitaliste il opère au niveau international est-ce que l'autogestion yougoslave donne des indications actuelles ou des clés pour réfléchir à cela de nos jours alors je pense que il faut il faut il faut pas espérer à une échelle large même ici que c'est l'expérience yougoslave qui va inspirer à une échelle large c'est pas possible c'est trop lointain c'est trop opaque c'est trop compliqué ensuite ça a été marqué par les années de destruction de la yougoslavie dans les guerres de nettoyage ethnique donc le sentiment dominant à une échelle large c'est qu'il n'y a rien à en tirer donc je c'est bon à une échelle plus restreinte c'est à dire ceux et celles qui à l'échelle internationale et j'ai beaucoup de contacts avec des chercheurs chercheuses notamment en amérique latine qui se sont penchées récemment sur l'expérience yougoslave et il y a toute une nouvelle génération de jeunes dans l'espace yougoslave dans l'espace yougoslave et de moins jeunes avec des liens avec leurs grands-parents quand ils existent encore il faut se tenir il faut tenir donc des sauts entre générations pour essayer de s'approprier cette expérience contre son enterrement et il y a eu plusieurs écrits et plusieurs recherches et il y a des programmes de recherche notamment dans l'espace balkanique porté par des jeunes sur cette expérience-là et avec notamment donc des études sur toute une série de dimensions culturelles etc. donc à une certaine échelle il y a un intérêt mais de façon plus large je pense que c'est il faut poser le problème à une échelle compréhensible pour tout le monde c'est à dire que la notion d'abord il faut étouffer une interprétation étroite de la notion d'autogestion j'ai entendu Thomas Coutreau dire cela et je pense que c'est une interprétation étroite on entend autogestion comme autogestion des seuls producteurs or la notion de commun que j'ai essayé de défendre et y compris les exemples que j'ai donnés de l'expérience yugoslave montrent qu'on peut très très bien enrichir totalement la notion d'autogestion en partant de l'idée qu'il s'agit tout simplement de permettre d'abord aux personnes directement concernées par un travail donné un emploi un objectif d'être responsable de ce travail autogestion c'est-à-dire gérer soi-même son travail et gérer soi-même ce qui importe dans ce travail mais très vite vous vous rendez compte que ce n'est pas parce que vous travaillez dans les postes que vous devez déterminer le prix des timbres que c'est parce que vous travaillez dans les voitures que vous devez maintenir la production d'automobiles etc. donc la notion d'autogestion doit être associée non pas à l'idée simplement des producteurs ou des individus mais à un statut un statut qui relève de la dignité des êtres humains dans les conditions de maîtrise des sociétés dans lesquelles ils vivent ils et elles vivent et donc l'expérience Yougostav alors ce qu'elle a d'intéressant c'est de montrer que quand on a tout de même un pouvoir d'état une prise de pouvoir qui permet de remettre en cause la domination du capital et qui permet d'insérer dans les droits constitutionnels des droits fondamentaux de gestion dans votre travail dans les services etc. ça donne une possibilité démesurée pas démesurée bien plus large que ce qu'on a évidemment dans un espace contraint capitaliste donc l'expérience yougoslave montre que il n'était pas nécessaire qu'il y ait un très haut niveau de développement c'était un pays de la périphérie capitaliste très arriéré avec beaucoup d'analphabétisme etc. il n'est pas nécessaire de précondition d'un niveau de développement pour introduire des droits de gestion des droits d'autogestion des droits de responsabilité par contre oui il faut affronter un problème qui est collectif pour l'ensemble de ceux et celles qui réfléchissent sur une alternative au capitalisme ce qui n'a pas été résolu par l'expérience yougoslave comment mettre en commun des peuples qui ont des histoires différentes des niveaux de développement différents des qualités des capacités différentes comment créer un intellectuel collectif et une démocratie qui permettent non pas de tout résoudre mais d'être capable de mettre en évidence quels sont les problèmes à résoudre et par quels critères on veut essayer de les résoudre en mettant en priorité justice sociale et environnementale égalité contre tous les rapports d'oppression et là avec les dimensions rapport d'exploitation rapport homme-femme rapport internationaux avec tout ce que disons l'expérience des mouvements d'émancipation des mouvements de libération des siècles qui ont enfin des décennies qui ont suivi donc le siècle passé mettent à l'ordre du jour c'est à dire enrichir le projet communiste contre tout étapisme enrichir le projet autogestionnaire contre toute vision limitée et réfléchir qu'est-ce qu'on garde de la monnaie du marché quel type de planification on met en place contrôlée par qui et comment à quelle échelle et là c'est effectivement des problèmes qu'on doit résoudre merci merci vous pouvez applaudir si vous voulez merci à vous on propose de prendre des questions on peut prendre par bout de trois questions à la suite si ça vous va on peut faire tourner ce micro et toi tu peux garder le micro là pour y répondre merci oui je voulais dire par rapport à ce modèle donc le modèle dont les deux points principaux sont le respect de la diversité des peuples et des promesses de développement social en passant par des modèles autogestionnaires etc il y a quelqu'un qui a je ne sais pas si c'est vous qui l'avez mentionné ou quelqu'un d'autre qui a dit est-ce qu'il y a un autre pays que la yougoslavie où un modèle approchant a été tenté et moi je dirais qu'il faut un petit peu sortir de l'Europe et puis je pense que la Bolivie d'Evo Morales a été dans dans ce sens-là sur ces deux points ça ne veut pas dire que c'est une réussite totale mais sur les deux points disons la constitution la nouvelle constitution bolivienne effectivement avait inscrit le droit au respect des différents peuples et ça je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de pays parce qu'il n'y a pas beaucoup de pays au monde qui n'ont qu'un peuple ou qu'une ethnie à l'intérieur de leurs frontières je veux dire c'est donc c'est un modèle fédératif qui est tout à fait applicable à une grande majorité de peuples il me semble merci beaucoup pour la présentation je pense que c'était dans une des premières slides il y avait comme titre communisme décolonial et vous n'avez pas développé alors peut-être un peu à la fin mais je voulais savoir si vous pouviez revenir là-dessus parce que la notion d'étude décoloniale aujourd'hui c'est assez particulier et puis une deuxième question ça m'a fait beaucoup penser aux théories de Bookchin sur le municipalisme libertaire est-ce qu'il y a une inspiration enfin je ne sais pas si vous connaissez est-ce que pour vous il y a un lien entre cette expérience yougoslave et la théorie municipaliste de Bookchin merci pour votre conférence que vous avez terminé que vous avez terminé avec un résumé très précis des challenges qui se posent et là je me demande si vous avez des pistes à suivre pour adresser ces complications qui se posent devant nous et spécialement pour moi c'est un peu la question d'échelle spécialement quand il s'agit des communs globales et là aussi deuxièmement cette combinaison entre le challenge écologique et la démocratie un peu de dire comment est-ce qu'on peut assurer que la démocratie des décisions démocratiques la gérance démocratique des communs soit en même temps écologiques spécialement quand il s'agit des échelles différentes merci on y va ça fait déjà beaucoup de questions bien riches sur oui absolument je suis totalement d'accord avec l'idée j'ai d'ailleurs intitulé un de mes ouvrages l'expérience yougoslave question pour l'Europe notamment et j'avais pris aussi comme annexe dans ce bouquin des expériences prises au Mexique avec la question du chapas avec donc mais pourquoi c'est intéressant effectivement de revenir sur l'expérience yougoslave parce que en réalité elle pose des problèmes absolument communs à ceux qui se posent si vous voulez dans le monde entier la question de savoir à quelle échelle on s'organise la possibilité de regroupement et d'union les conditions pour qu'une union soit solide etc donc et derrière cette problématique donc les conditions pour qu'une union soit solide il y a les dimensions politiques socio-économiques etc alors je n'ai pas donné donc avec l'expérience yougoslave une réponse à ça au sens où la réponse sur la façon de représenter par exemple les différents peuples et comment les faire peser dans les choix elle n'est pas simple il y a eu plusieurs réflexions dans l'histoire y compris les débats notamment entre marxistes aussi notamment dans l'expérience austro-hongroise comment est-ce qu'on doit représenter les différents peuples d'une union qui se crée est-ce qu'on fait une chambre des nationalités donc dans l'espace yougoslave avec des représentations indépendamment du nombre justement il y a aussi toute une série de réflexions sur la possibilité donc de comme les indiens du Tchapa se disaient de pouvoir avoir une combinaison d'identité de revendication donc on n'est pas obligé de se séparer nécessairement d'un cadre plus large pour pouvoir défendre son histoire son identité etc mais il faut pouvoir avoir le droit de se séparer si on est opprimé bon donc tout ça ce sont des éléments qui sont effectivement posés à l'échelle internationale et j'ajouterai le rôle ça a été justement posé ensuite mais enfin pas explicitement le rôle Java donc par rapport à Bookshin justement qui a inspiré l'expérience municipaliste dans l'introduction de mon petit bouquin j'évoque ça justement aussi c'est clair qu'il y a une dimension d'ailleurs dans le municipalisme de combinaison de dimensions à la fois communistes et libertaires et une critique qui est parfois contestée par une série de courants anarchistes et qui est en conflit donc il n'y a pas d'étiquette donc simple mais incontestablement et personnellement je développais aussi comme un des réseaux d'expériences possibles l'expérience des villes libérées puisqu'on parle de municipalisme c'est certain que l'échelle et le rythme auquel on peut arriver à réaliser des expériences bon ben elle est très incertaine tout ça est très incertain mais il est probable et on l'a vu aussi avec l'expérience de Porto Alegre et donc au niveau du Brésil aussi qu'on peut imaginer qu'on puisse avoir des rapports de force qui permettent au niveau de certaines municipalités d'aller plus loin qu'ailleurs et de ne pas être en mesure encore de généraliser à l'échelle d'un pays quelque chose mais si on a une combinaison de banques coopératives de mouvements paysans qui s'allient avec des mouvements femmes travailleurs précaires etc qui mettent ensemble leurs ressources et qui essayent de créer ce qu'on appellera ce qui peut s'appeler donc les villes rebelles donc dans toute une série de réflexions les villes rebelles qui veulent montrer dans la façon dont elles s'organisent ce vers quoi elles veulent tendre c'est-à-dire notamment l'accueil des réfugiés par exemple deuxièmement la gestion des services publics et là troisièmement donc les droits sociaux etc avec évidemment le problème des limites de ces expériences confrontées à un environnement hostile et la difficulté le dilemme entre plusieurs suicides possibles si je puis dire soit le dilemme de l'attente du grand soir étant qu'on n'a pas le rapport de force qui permet de tout chambouler de tout changer on fait rien et on a peur de se faire récupérer par le système bon soit on décide d'avancer et c'est très important pour essayer de convaincre les gens au-delà des mots de pouvoir expérimenter un peu ce qu'on veut faire c'est à dire de pouvoir concrétiser dans un quartier dans une ville sur un territoire politique la notion de territoire politique est très très importante de pouvoir concrétiser quelque chose qui relève d'autres rapports humains d'autres façons de produire et d'organiser la vie d'autres articulations de solidarité entre parenthèses dans un des réseaux d'alter mondialistes comme on dit qui résistent au système à l'échelle internationale tel qu'il est que je trouve très important cette notion de territoire est mise en avant c'est Via Campessina Via Campessina est un réseau de paysans pauvres à l'échelle internationale qui a enrichi aller voir leur site qui a enrichi de façon considérable leur réflexion en y intégrant les dimensions y compris féministes antiracistes et y compris la notion territoriale c'est-à-dire c'est pas simplement la réforme agraire et la question de la terre à qui la travaille mais aussi comment organiser un territoire de façon solidaire avec y compris donc des alliances entre paysans travailleurs etc. entre parenthèses dans les expériences aussi d'usines récupérées d'Argentine dans les années 2000 et ça il y a eu aussi des expériences moi je fais partie d'un réseau qui s'intitule donc Association Autogestion et qui met sur un site notamment toutes les expériences à l'aide notamment des éditions Sileps toutes les expériences aussi donc passées ou actuelles qui essayent de mettre en avant des éléments de cette mise en commun démocratique autogestionnaire ou qu'on l'appelle coopérative ou autre peu importe les mots mais c'est l'idée et évidemment c'est très important si on veut éviter je vais parler de deux suicides c'est quoi le deuxième c'est c'est d'essayer de faire quelque chose mais de ne pas être conscient du fait qu'on est vite piégé et du fait que on a pu créer au démarrage une coopérative avec des objectifs égalitaires mais très vite on se transforme finalement avec des rapports capitalistes ou bien encore on crée éventuellement des petits îlots de bien-être je ne méprise pas du tout ça mais qui deviennent indifférents à ce qui se passe tout autour et donc on maintient la misère du monde tout autour et y compris quelqu'un comme Emmanuel Macron a pu se revendiquer de la notion de commun pour se désengager des responsabilités des états sociaux par rapport par exemple au développement des services de santé alors d'un côté on va dire oui récupérez tel petit dispensaire de santé ou tel hôpital et faites votre commun mais globalement la santé n'est pas protégée pour tout le monde donc voilà donc il y a vous voyez les deux pièges le premier piège c'est de ne rien faire le deuxième c'est de faire sans être conscient de ce qui se passe autour de la récupération et des blocages alors comment échapper à ça les liens les liens les liens et la réflexion critique c'est à dire même si on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait c'est très important de sauver des emplois c'est très important de faire une expérience y compris d'organiser autrement une production de créer donc des espaces mais de les faire sortir de leur isolement c'est d'ailleurs les faire connaître donc l'existence de réseaux alter mondialistes de liens entre villes rebelles de rapports de force c'est très très important alors décolonial donc décolonial c'est très important effectivement pour moi de s'emparer de cette notion là dans un sens alors pourquoi je l'utilise pour l'expérience yugoslave d'abord parce qu'effectivement la notion de décolonial qui a pénétré notamment les mouvements qui ont soit en Amérique latine soit en Angleterre donc été confronté à des phases historiques postcoloniales éventuellement avec les indépendances les indépendances en Amérique latine les indépendances d'Etat en Afrique etc l'indépendance de l'Inde etc mais néanmoins le maintien à l'intérieur d'une part de la métropole impériale impérialiste initiale et même y compris dans la société qui est supposée décolonisée de traces profondes des rapports coloniaux et ces traces on peut les trouver y compris ailleurs que dans les rapports capitalistes et donc la notion de décolonial vise à souligner la remise en cause de tout rapport de domination néocoloniale même entre pays se réclamant du socialisme et là la rupture de la Yougoslavie communiste par rapport à Staline n'était pas un anticommunisme ou quelque chose qui remettait en cause l'internationalisme mais quelque chose qui se voulait décolonial au sens de refus d'un rapport de subordination et la résistance ukrainienne aujourd'hui face à la politique de la Russie de Poutine a une dimension aussi décoloniale de ce point de vue là alors ensuite il faut analyser très concrètement comment effectivement cette question se pose à l'échelle de la réflexion marxiste et communiste je donne des références dans mes articles notamment à tout un travail de retour sur Marx décolonial qui est très important c'est à dire qu'il y a des moments dans l'analyse de Marx à son époque y compris dans certains écrits du manifeste et c'est également présent dans certains courants communistes une vision un peu civilisatrice en quelque sorte du monde capitaliste développé et une insuffisance de recul critique si vous voulez sur les dégâts terrifiants de la colonisation mais Marx lui-même de son temps est revenu de façon radicalement critique sur ça d'une part dans l'analyse critique des rapports entre la Grande-Bretagne et l'Irlande deuxièmement dans l'analyse de la question de l'esclavage et de la question noire aux Etats-Unis et au-delà de ça en refusant l'idée qu'il fallait prendre l'expérience des pays capitalistes développés comme un modèle qu'il fallait suivre partout tout simplement parce que le capitalisme s'est construit comme un système monde impérialiste colonisateur avec par conséquent l'impossibilité de reproduire de toute façon les mêmes expériences partout et la Yougoslavie faisait partie de cette espèce de semi-périphérie même si c'était encore en Europe qui était dominée par des capitaux étrangers et par des rapports de dépendance vis-à-vis des pays du centre donc ça pouvait être la France ça pouvait être l'Allemagne et les capitaux des pays du centre empêchent un développement plein des pays dans lesquels ils viennent s'investir et donc l'idée que les pays qui sont dépendants pourraient simplement reproduire l'expérience de ce qui s'est passé en France en Allemagne ou ailleurs et de toute façon contestable en fonction du fait que les contextes ne sont pas les mêmes et qu'il y a des rapports de domination donc la notion c'est peut-être trop il y a une notion dans la recherche actuelle depuis la révolution d'octobre notamment mais qui était présente aussi chez Marx de développement inégal et combiné des sociétés qui est très importante c'est-à-dire montrer qu'il faut faire l'analyse concrète de comment le système capitaliste et les rapports de domination créent dans chaque société des éléments qui combinent des traits d'un capitalisme contemporain des traits du passé et comment la transformation doit pouvoir elle-même prendre appui sur tous ces éléments-là mais en remettant en cause tout rapport colonial voilà challenge écologique oui bien sûr c'est c'est tout à fait essentiel les problèmes de l'échelle et là c'est peut-être les prochaines je ne sais pas si vous continuerez les conférences mais parmi les enjeux les challenges comme on dit il y a notamment effectivement à quelle échelle est-il possible et efficace de maîtriser les enjeux de la transformation écologique alors notamment on parlait tout à l'heure de bien communs et d'associations de ressources et de gestion démocratique quand on veut mettre l'accent contre les ressources fossiles sur le renouvelable avec le caractère intermittent selon le climat et bien c'est très intéressant de pouvoir associer des pays qui ont des climats différents d'une part d'autre part quand on met l'accent sur un certain type de transport du point de vue écologique que ce soit au niveau fluvial ou au niveau des chemins de fer plutôt que la voiture ou l'avion et bien là aussi il y a un problème d'espace pour la gestion donc il y a des niveaux intermédiaires entre le local et le planétaire qui sont stratégiques je dirais pour des batailles de transformation pour une justice sociale et environnementale et qui essayent de concrétiser des objectifs et ce niveau intermédiaire c'est notamment les niveaux continentaux pour limiter précisément il y a suffisamment de diversité sur un continent mais pour essayer de mettre ensemble des ressources etc ce qui veut dire qu'il y a un vrai enjeu de discussion de mise à plat de ce qu'est la construction ce qu'a été la construction européenne et de comment on pourrait imaginer une autre construction européenne qui prenne de front les enjeux de la planification écologique et sociale avec les doubles critères le critère environnemental et le critère de protection des droits sociaux parce que si vous allez si vous fermez des usines au nom de l'écologie et que vous laissez les gens à la rue vous aurez des résistances ouvrières qui seront d'ailleurs capitalisées par l'extrême droite entre parenthèses donc c'est très très important les premières victimes des dégâts écologiques et du climat sont les plus pauvres et il n'y a pas de raison de rendre coupable et responsable des dégâts écologiques ceux qui sont embauchés dans des entreprises qu'il faudrait fermer par conséquent il faut une planification donc socio-écologique et là le problème de l'échelle il est à la fois donc quelque part objectif c'est à dire à quel niveau ça peut être efficace et subjectif c'est à dire il faut pouvoir s'attaquer à une échelle dans laquelle on a une certaine capacité de mobilisation et de contrôle donc on ne fait pas tout ce qu'on voudrait donc parfois on est obligé de se rabattre sur une échelle plus limitée et d'essayer non pas de se replier sur elle mais de s'en emparer si on arrive à réaliser quelque chose qui est significatif et qui est du point de vue expérimental une concrétisation d'un projet écolo-socialiste éco-socialiste éco-communiste mais avec donc des droits démocratiques et des transformations du point de vue de la subordination des moyens financiers à des objectifs à la fois socio-écologiques ensuite ça peut faire tâche d'huile et on peut essayer de l'étendre de le généraliser donc ne pas attendre le grand soir et avancer mais l'échelle elle dépend aussi des rapports de force et de la confiance Merci je propose qu'on passe tout de suite à la prochaine phase d'apéro et suite de discussions plus informelles donc si vous avez toujours des questions vous pouvez volontiers venir parler comme ça plus de manière informelle on aura un apéro derrière qui est peut-être déjà prêt et aussi on vend des livres si vous êtes intéressé il y a des éditions à acheter ici donc voilà merci d'avoir été ici et bonne fin de soirée merci merci